salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur l'apprentissage du Einstein et dans cette vidéo on va parler sécurité donc je sais que pour certains ça peut paraître évident ça peut paraître même très simple de monter à l'équilibre mais après avoir enseigné justement donc l'équilibre à plusieurs personnes je peux vous dire que les personnes qui ne sont jamais montées à l'équilibre donc jamais avoir la tête en bas c'est assez compliqué et ça fait peur donc aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de voir justement les différentes techniques qui peuvent vous faciliter la montée à l'équilibre bien évidemment en toute sécurité dans un premier temps on va voir comment monter à l'équilibre donc dos contre le mur ensuite ventre contre le mur et ensuite sans mur allez on est parti on attaque directement donc dos contre le mur donc souvenez-vous ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo toujours on garde cet annulant toujours on pousse là on va pas attaquer directement en partant de debout on va faire plus simple on va attaquer de la position fente en ayant les mains posées au sol donc premièrement les mains quand je les pose je vais les poser assez loin du mur ok donc je suis ici déjà je positionne les mains comme je vous avais dit à peu près largeur d'épaule et ensuite on ouvre légèrement donc les mains ensuite les doigts sont également ouverts ok donc j'ai ma jambe qui est fléchie ici et donc ma jambe derrière en fait je vais essayer de l'envoyer c'est exactement la même chose que quand on part de debout sauf que là au lieu d'envoyer ma jambe tendue pour aller à l'équilibre je vais envoyer ma jambe fléchie pour aller chercher le mur derrière donc je suis ici là toujours je pousse bien et je vais venir fléchir pour aller essayer de chercher le mur derrière donc des fois ça peut revenir ici ok donc n'hésitez pas à avancer ou reculer vos mains pour trouver vraiment la bonne position pour pouvoir justement avoir ce point d'appui donc avec le mur ici très important donc ensuite une fois que je suis placé ici donc une fois que j'ai vraiment mon bon point d'appui avec le mur je peux très bien ramener mon dos de pied ok et on respecte toujours les consignes lors de la précédente vidéo un toujours je pousse on ne voit pas mes oreilles j'ai bien mes oreilles dans mes épaules et donc dans cette position vous avez le choix soit vous allez tendre les jambes ici en sachant qu'il ya une légère cambrure qui va se faire au niveau du dos mais pour éviter de cette cambrure on va serrer les fesses pour protéger nos dos ou sinon l'autre solution qui est beaucoup plus compliqué c'est qu'on va venir avancer un tout petit peu nos mains pour pouvoir être beaucoup plus aligné contre le mur donc là on respecte plus la position d'équilibré donc ça les amis c'est à vous de voir et pour descendre je pense que je n'ai pas à vous faire un dessin on descend dans cette position bien dans l'axe on n'est pas à droite ni à gauche par contre essayez de me respecter à chaque fois cet alignement même quand on revient dans les positions debout je sais que je suis un petit peu chiant avec ça mais dans l'apprentissage c'est super intéressant parce que derrière vous allez voir vous allez automatiser des choses sans même vous en rendre compte donc forcément oui tu vas me dire j'ai pas envie toute ma vie de partir d'ici comme un gymnaste et de monter à l'équilibré non certes je suis d'accord avec toi mais pour l'instant dans l'apprentissage je préfère que tu commences comme ça ensuite quand ça fera un petit moment que tu pratiques l'équilibré que tu commences justement à maîtriser tu pourras te permettre de partir dans des positions un peu moins gymnase donc je suis ici par exemple tu vas faire mon équilibre tout en essayant d'être bien aligné voilà donc maintenant on passe les ventres contre le mur là en fait on va simuler on va dire une roue alors je sais tu vas me dire je vais pas faire une roue mais t'inquiète le but là pour l'instant c'est d'aller placer on va dire donc je suis ici j'ai ma jambe d'appui devant donc peu importe si tu as la jambe d'appui gauche devant ça veut dire que tu vas poser la main gauche en premier si tu te sens mieux et que tu préfères avoir la jambe droite d'appui devant tu poseras la main droite donc moi je suis plus à l'aise de la gauche donc je suis ici et en fait je vais dire poser ma main devant comme ceci donc tu vois je respecte toujours mon aliment je repositionne ici et je vais mettre mes jambes là comme ceci ici et là je vais essayer de faire mon équilibre donc certes je suis pas complètement à l'équilibre mais je suis quand même aligné voilà et pour redescendre on va redescendre de l'autre côté ici et là donc voilà tout en sécurité ensuite si tu souhaites justement faire l'alignement complet donc être complètement à l'équilibre en étant enfin contre le mur donc va falloir que tu recules tes mains donc je reprends la position tout à l'heure je pose la main ici je mets mon pied je monte et là je recule donc je recule je recule je recule mais attention plus tu vas rapprocher tes mains plus tu vas être aligné mais par contre attention parce que des fois tu risques de tomber derrière et quelle est la technique justement sécure pour justement te rattraper si tu tombes derrière et bien c'est tout simplement un petit pivot ça veut dire que tu vas tourner sur ton épaule et ça c'est pareil il va falloir que tu détermines quel sens tu préfères pour pouvoir tourner donc soit je tourne sur mon épaule gauche soit je tourne sur mon épaule droite donc ça pareil c'est à toi de voir allez je te le remontre une dernière fois donc pour justement tu enregistres bien le mouvement donc je suis ici je positionne ma main je monte ma jambe je repositionne l'autre main ici je recule je viens m'aligner ici ok donc là ce qui va faire que tu vas tomber derrière normalement c'est les talons donc une fois qu'il y a les talons tu vas pivoter hop je pose ma main et là je suis en sécure donc tu imagines là tu as fait un équilibre alors que derrière il n'y a pas de mur donc là clairement tu es capable de faire un équilibre sans aucun mur en toute sécurité alors attention avant de passer sans mur il faut justement t'entraîner à faire tout ça répéter plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois chaque jour un petit peu et tu verras que derrière ça va avancer assez rapidement là ce qui va être le plus difficile c'est pas non plus la phase de monter à l'équilibre comment se mettre à l'équilibre parce que beaucoup de personnes y arrivent ce qui va être dur c'est comment rester à l'équilibre donc là on va voir justement ensemble comment rester le plus longtemps à l'équilibre et ensuite si je suis mal parti on se rattrape ok donc je te montre je suis ici je repars dans ma position comme je l'avais dit la dernière fois toujours je pousse je fais ma fente là je suis toujours aligné je suis toujours aligné je suis toujours admis je lance ma jambe je suis à l'équilibre ok donc là je suis stable admettons tes talons là ah tu peux plus tu peux plus hop j'ai fait mon mi-tour j'ai posé la main et je suis en sécurité ok donc tu as vu c'est exactement la même chose que si j'étais ventre contre le mur donc moi la question que je te pose là qu'est ce que tu peux faire pour justement rester le plus longtemps à l'équilibre en sachant que tu en déséquilibre bah là tu as deux options soit tu marches mais ça c'est pas ce que je veux dans un premier temps ou soit tu vas appuyer dans le sol avec tes doigts pour justement essayer de ramener tes pieds pour retrouver l'équilibre ça c'est vraiment très important et c'est ce qui va te permettre de tenir l'équilibre c'est toujours en fait t'es légèrement derrière et hop je rappuille avec mes doigts pour revenir et pour comprendre ça c'est super simple donc si tu veux tu peux le faire en même temps quoi tu te mets debout tu vois comme ceci et en fait tu vas basculer en avant et là qu'est ce qui fait qu'est ce qui te retient de pas tomber bah c'est en fait tes doigts de pieds qui sont en train d'agripper le sol tu descends là comme ça pour justement non 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 tu veux pas tomber mais si par exemple tu peux plus tu peux plus tu peux plus qu'est ce que je fais hop tu positionnes ton pied devant donc c'est exactement la même chose que sur les mains donc je te montre quand même avec les mains pour que tu comprennes bien donc voilà je suis ici donc là je passe légèrement donc devant et ce qui va me ramener derrière qu'est ce que c'est c'est j'appuie dans le sol avec mes doigts pour revenir derrière voilà comme ceci je leur fais une fois ici et là j'appuie 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 donc ça on verra dans une prochaine vidéo tous les renforcements spécifiques qui vont optimiser l'équilibre ouais les amis la vidéo touche à sa fin si tu as des questions n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires c'est super important vaut mieux que tu me les poses que tu restes bloqué justement sur ta progression donc n'hésite pas et puis bah écoute je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo si la vidéo t'as plu n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner et puis n'oublie pas sois patient et continue de bien entraîner ciao les amis ciao